Ils sont tous là, sous cette voûte, ceux qui n'ont jamais pardonné à la famille d'Orléans, le fait que Philippe d'Orléans, qui se faisait appeler Philippe Égalité, ait voté la mort de Louis XVI. Tout cela autour du duc d'Anjou, duc de Cadix, avec lequel Henri d'Orléans se bat aujourd'hui encore au tribunal. La querelle continue au-delà des siècles, et c'est une des raisons pour lesquelles Henri d'Orléans a refusé d'assister à cette messe anniversaire de la mort de Louis XVI. Louis XVI, dont le testament est relu par le prélat. J'en recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens. Faire le bonheur de ses concitoyens en cas de restauration monarchique, oui, mais que l'on ne parle pas de la révolution au duc d'Anjou, encore moins des droits de l'homme qu'elle aurait apporté. Je dirais que depuis 1789, donc depuis que Louis XVI les avait signés, ils n'ont pas été respectés. Ils n'ont pas été respectés en France pendant très longtemps, et ils n'ont pas été respectés dans le reste du monde. Et encore maintenant, nous voyons comment les droits de l'homme ne sont absolument pas respectés, bien que beaucoup de ces pays aient signé cette déclaration. Puis c'est dans la crypte profanée en 1793, mais où les tombeaux des rois sont toujours là, que les légitimistes se sont recueillis. Merci. Merci.